Alors au sujet du drainage thoracique tout d'abord qu'est ce que c'est ? Le drain thoracique est un petit tuyau qui va être mis en place dans l'espace pleural entre le poumon et l'intérieur des côtes qui va permettre de drainer les différentes sécrétions liquidiennes sécrétées par la plèbre et éventuellement un peu d'air qui va sortir du poumon. Il faut distinguer deux situations, le patient a bénéficié d'une chirurgie pulmonaire, on a enlevé une partie de son poumon, ce drain sera alors retiré soit au décours de la procédure chirurgicale, vraiment à la fin de l'intervention, éventuellement il peut être retiré le jour même, ou alors en moyenne on est plutôt entre le premier jour et le troisième jour post-opératoire, dès qu'il n'y aura plus d'extrabalisation d'air qui aura été objectivé dans le boîtier de recueil. Ou alors le patient a bénéficié d'une chirurgie dite de l'enveloppe pleurale, dans ce cas là on a tendance à garder les drains entre 48 et 72 heures. Ce drain va être connecté à un dispositif particulier qui permet de garder une aspiration, à savoir qu'on maintient une dépression dans cette enveloppe pleurale qui va être la plus minimale possible et la plus physiologique, avec néanmoins cet objectif d'avoir un poumon complètement expandu à la paroi. Ou alors on utilise un dispositif de type pleurévaque qui va être relié donc auquel le patient est relié et qui est relié ensuite au mur et qui permet sur le vide mural. Ça limite un petit peu la mobilisation du patient qui peut néanmoins se mobiliser dans la chambre. Si le patient sort de la chambre, on coupe alors cette aspiration murale et le patient se balade avec avec sa cassette mais il n'y a plus d'aspiration, on est sur un système de siphonnage. L'autre dispositif est un dispositif électronique du nom de Medela qui fonctionne sur batterie. C'est une petite pompe électrique, une batterie qui permet une autonomie de 4 à 6 heures avec une dépression qui va être réglable en fonction des différentes situations physiopathologiques qu'il impose. Et dans ce cas là, le patient est parfaitement autonome. Lorsqu'il revient à sa chambre, il a juste à poser ce dispositif sur son socle de recharge. Ce dispositif permet aussi de monitorer un petit peu les fuites liquidiennes et arriques de façon un petit peu plus précise. Quoi qu'il en soit, dès que le drain peut être retiré, il sera retiré le matin après la visite. On contrôlera la bonne expansion pulmonaire avec une radiographie de thorax et le patient sort habituellement le jour du retrait de son drain thoracique.